Comment bloquer quelqu'un sur Tinder avec et sans match ? Mes très chers séducteurs et séductrices, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va répondre à cette question. Mais avant de répondre à cette question, je vous rappelle que j'ai une formation spécialement dédiée à Tinder et au site de rencontres. Donc si vous voulez obtenir plus de matchs et de rendez-vous sur le site de rencontres, sachez que je vous ai mis le lien vers la formation en dessous de la vidéo dans la description. Donc ceci étant dit, et pour réaliser cette vidéo, j'ai décidé de la découper en deux parties. Donc une première partie où on va voir comment bloquer quelqu'un sur Tinder quand on est match avec lui. Voilà, donc si par exemple vous avez match avec quelqu'un et que vous ne voulez plus lui parler pour X raisons, et bien on va voir comment bloquer cette personne-là. Et une seconde partie, comment bloquer une personne avec qui on n'a pas encore matché. Donc c'est par exemple le cas si vous voulez bloquer un ami, une ex, etc. Donc une personne que vous ne voulez pas voir ou une personne dont vous n'avez pas envie qu'elle vous voie. Donc déjà, pour bloquer quelqu'un sur Tinder quand on a matché avec lui. Comment faire ? Et bien pour ce faire, il va falloir se rendre soit dans le menu match, soit dans le menu message. Donc ici vous voyez que dans le menu match, j'ai quelques matchs en attente. Et dans le menu message, j'ai une personne avec qui j'ai commencé une discussion. Donc par exemple, dans le menu match, vous cliquez sur votre match. Donc je vais cliquer par exemple sur Stacy. Et là vous voyez que j'arrive dans la messagerie Tinder. Et ici, il y a deux manières de bloquer le contact. Donc soit vous allez tout en bas du profil et vous cliquez sur bloquer le profil. Et donc là Tinder nous dit qu'on ne la verra plus et la personne ne le verra pas, qu'on l'a bloqué. Ou alors vous signalez la personne. Et donc pour signaler la personne, soit vous cliquez sur signaler le profil ici même. Ou alors vous cliquez ici sur les trois petits points pour signaler la personne. Et ensuite, vous suivez la procédure. Et à la fin, vous envoyez le signalement. Et bien sûr, si vous avez envoyé le signalement, cette personne-là sera bloquée. Vous ne pourrez plus la voir par la suite. Et si effectivement Tinder juge que votre signalement est viable, et bien dans ce cas-là, le profil sera supprimé de Tinder ou banni de Tinder. Et donc étant banni de Tinder, ce profil-là ne sera plus montré aux autres utilisateurs. Donc vous ne verrez plus ce profil-là sur Tinder. Et donc il sera bloqué entre guillemets. Donc ce n'est pas effectivement un vrai blocage. Mais sachant que vous ne verrez plus ce profil-là, c'est comme si vous bloquiez ce profil. Mais si pour le coup, vous voulez vraiment bloquer un profil, il faut réellement cliquer sur bloquer le profil ici même. Et aussi petite chose à savoir, c'est que ici sur l'ordinateur, vous devez aller à droite dans le profil pour bloquer la personne. Alors que sur mobile, vous avez simplement besoin de cliquer sur les trois petits points. Et ensuite de cliquer sur bloquer le profil. C'est juste une petite différence entre la version ordinateur et mobile. Donc vous cliquez sur bloquer Stécie. Et là, vous voyez qu'il y a une pop-up qui s'affiche, qui nous dit bloquer Stécie. Cette action est irréversible. Tu veux vraiment continuer ? Donc là, vous cliquez sur oui bloquer. Et voilà, le profil est bloqué. On a une pop-up qui nous dit, si tu veux bloquer quelqu'un que tu connais déjà, ajoute la personne dans bloc contact. Voilà. Donc ici, on clique soit sur merci j'ai terminé, ou aller dans bloc contact. Et bloc contact, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est un moyen de bloquer quelqu'un sur Tinder, lorsque l'on n'a pas encore matché avec elle. Et donc ça, c'est la deuxième partie que l'on va aborder. Donc, on va aller dans bloc contact. Et là, vous voyez que j'ai accès normalement à la liste des personnes que j'ai bloqué. Donc ici, je peux soit ajouter un contact, ou soit accéder au contact bloqué. Et donc ça, bloc contact, c'est une fonctionnalité qui est apparue sur Tinder le 7 juin 2021. Donc là, vous voyez qu'on a bien la newsroom de Tinder qui nous dit effectivement que cette option-là est apparue le 7 juin 2021 et qui nous dit pourquoi ils ont créé cette option-là. Voilà, donc si ça vous intéresse, vous allez sur cette URL-là. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir un petit peu comment ça fonctionne tout cela. On va cliquer ici pour fermer. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un contact. Et donc là, vous pouvez ajouter le prénom du contact et également du coup, ajouter son numéro de téléphone et son adresse email. Et donc, si Tinder voit que le numéro de téléphone ou l'adresse email est associé à un profil inscrit sur Tinder, et bien dans ce cas-là, Tinder, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va simplement bloquer le contact. Et donc, ce contact, d'une part, vous ne le verrez pas dans les profils proposés par Tinder. Et d'autre part, ce contact-là ne vous verra pas. Donc, si par exemple, il y a un ami, une ex ou un membre de votre famille qui est inscrit sur Tinder ou potentiellement inscrit sur Tinder et que vous ne voulez pas que cette personne-là vous voit sur Tinder, ou que vous voyez cette personne-là sur Tinder, et bien vous avez simplement besoin de rentrer son numéro de téléphone et son adresse email. Et vous cliquez sur Envoyer. Donc moi, par exemple, je vais mettre un membre de ma famille au hasard, bat hasard. Je vais ajouter un numéro de téléphone. Et ensuite, je peux cliquer sur Envoyer. Et vous voyez d'ailleurs qu'on peut ajouter plusieurs numéros de téléphone parce qu'il se peut qu'une personne possède plusieurs numéros. Et on peut également zapper la partie Adresse email. Et par ailleurs, si vous entrez simplement l'adresse email, vous pouvez zapper la partie numéro de téléphone. En fait, c'est soit vous rentrez un numéro de téléphone, soit vous rentrez une adresse email. Donc voilà, j'entre mon numéro. Et ensuite, je clique sur Envoyer. Et donc là, on voit que dans le menu Contact Bloquer, on a bien la personne qui est bloquée. Donc ici, je peux soit débloquer le contact, si je clique sur Débloquer, et débloquer tous les contacts d'un seul coup. Donc ça vraiment, cette option Block Contact, c'est vraiment un moyen efficace de bloquer quelqu'un sur Tinder lorsque l'on n'a pas encore matché avec elle. Donc vraiment une option très très sympa de la part de Tinder. Parce qu'effectivement, si vous avez un membre de votre famille, vos amis ou vos ex sur Tinder, c'est sûr que parfois, on n'a pas spécialement envie que ces personnes-là nous voient sur Tinder. Et donc dans ce cas-là, vous pouvez bloquer ces contacts. Donc voilà, bah écoutez, mes très chers séducteurs et séductrices, c'était donc tout ce que j'avais à vous dire sur la manière de bloquer un profil sur Tinder, quand on est match avec lui et quand on n'a pas encore match avec lui. J'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si c'est le cas et que cette vidéo vous a plu, et bien je vous invite à la liker, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao !